Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est... Carpaccio de Saint-Jacques. Il nous faut 12 noix de Saint-Jacques, de la ciboulette, du persil, de l'anette, un citron vert, une cuillère à café de miel, des cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Qui dit carpaccio dit lamelle très fine. Pour que ça soit plus facile à découper, je vous conseille de les mettre 15 minutes au congélateur. On va découper les Saint-Jacques en tranches fines. J'étais partie dans l'idée de faire une rosace. Finalement, ce sera un carré. On vous rappelle de l'assiette. Il ne nous reste plus qu'à préparer la sauce. Alors, on va prendre un peu de ciboulette, un peu de persil et un peu d'anette. Alors, je garde quand même quelques brins d'anette pour la déco. Je récupère le zeste du citron vert. Je prends un citron vert bio, non traité surtout. Et je récupère son zeste. Alors, attention, on s'arrête avant d'arriver à la membrane blanche qui est très amère. J'ajoute son jus. Si tu n'arrives pas à bien prendre son jus parce qu'il est dur, tu te mets une et une fourchette et hop, tu t'aides avec la fourchette. On ajoute le sel, du poivre, le miel. On mélange bien pour le diluer et on ajoute enfin l'huile. Voilà, on remue pour bien dilutionner et on ajoute les herbes. C'est l'heure du bain pour les demoiselles. Voilà. Un petit brin d'aneth. Le carpaccio de Saint-Jacques est prêt. Si tu veux une autre recette, clique ici. Et si tu as envie de voir des recettes particulières, dis-le-moi dans les commentaires. Rendez-vous demain 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en perdre une miette, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Et voilà. Oups.